Je ne résiste pas à l'envie de reprendre un petit exercice que j'ai fait dans une homélie il y a 3 ou 4 ans. Peut-être certains s'en souviennent. Désolé si ça revient, vous avez déjà la réponse, mais certains je pense ne connaissent pas encore cela. Donc je me lance. Imaginez une banque qui ouvre pour vous, pour vous seul, un compte chaque matin et qui vous verse sur ce compte 86 400 euros. Donc tous les matins ça arrive, mais il y a juste deux règles. Ce qu'elle vous prévient est que le soir, elle solde votre compte. C'est-à-dire que tout ce que vous n'aurez pas dépensé dans la journée, c'est perdu. Vous ne pourrez ni tricher, ni mettre de l'argent de côté, vous ne pouvez faire que le dépenser. C'est quand même sympa. La deuxième règle, c'est que chaque matin, chaque soir, pardon, quand elle veut, cette banque, sans préavis, peut arrêter de vous verser de l'argent. A n'importe quel moment, quand elle le décide, elle clôture ce compte sans vous prévenir. La question est celle-ci. Que feriez-vous de cet argent ? Comment allez-vous dépenser une telle somme tous les jours ? Alors j'anticipe votre réponse. Peut-être allez-vous me dire, comme je ne peux pas épargner, je vais dépenser cet argent pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Je vais faire des quantités de cadeaux, je vais donner aux pauvres, je vais contribuer au bonheur des autres. Bon, cette banque, figurez-vous qu'elle existe vraiment, mais vraiment. Seulement, il s'agit de la banque du temps. Bon, alors désolé pour les euros, ce sont des secondes. Il y a autant de secondes dans cette journée, mais chaque seconde a son petit pesant d'or. Chaque matin, au réveil, nous sommes crédités de 86 000 plus ou moins 400 secondes de vie pour une journée. Et lorsque nous endormons le soir, eh bien il n'y a pas de report. Tout ce qui n'a pas été vécu intensément dans cette journée est perdu. Chaque matin, cette magie recommence et nous sommes à nouveau crédités d'autant de temps dans notre journée. Ce qu'au jour où nous allons rejoindre le Père. La banque là s'arrête, le temps s'arrête pour nous et l'éternité s'ouvre auprès du Seigneur. C'est intéressant de savoir ce que nous faisons de notre journée. Quel est votre agenda ? Je fasse passer un micro, j'ai fait ça hier à la messe, et j'ai dit aux enfants, comment tu passes ton temps ? Certains font du sport, d'autres étudient, merveilleux. D'autres passent beaucoup de temps sur une console. Et vous, dites-moi ce que vous faites, je vous dirai qui vous êtes. Combien de temps vous consacrez à telle ou telle chose ? Pourquoi je vous parle de tout cela ? Parce que dans cet évangile aujourd'hui, eh bien, il nous décrit un petit peu l'agenda de Jésus. Et c'est intéressant de savoir comment lui, il passe son temps. Comme lui, c'est un exemple pour nous, comment est-ce que nous pouvons imiter ce qu'il fait dans notre journée ? Eh bien, découvrons tout cela maintenant. Regardons cette journée type de Jésus. Au milieu de cet évangile, il nous est dit, bien avant l'aube, Jésus se leva, parti dans un endroit désert, et là, il priait. Donc la première chose que fait Jésus, c'est une bonne indication pour nous, c'est qu'il commence par prier. Donc il ne fait pas de grâce matinée. Donc, c'est un petit appel pour ceux qui sont toujours dans leur lit maintenant. Certains me disent, je me lève à midi, le dimanche. J'ai besoin de me reposer, certes. Mais ça veut dire qu'il y a déjà 43 200 secondes qui sont volatisées. Et certains me disent, non, 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 Stéphane, ce n'est pas vrai. Moi, en fait, la nuit, je fais plein de choses aussi. Je sors en boîte, je fais d'autres choses, c'est les étudiants qui me disent ça. Et je dis, oui, mais enfin bon, le lendemain, tu fais quoi ? La nuit est faite pour dormir. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, n'essaye pas de m'embrouiller avec ton histoire, ça ne marche pas. Donc Jésus, ce point de départ, c'est quoi ? C'est la prière. Commencez sa journée par prier. Et je vous assure, ça change tout. Vous vous levez, vous faites un signe de croix. Vous passez 4, 5 minutes à prier. 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes pour ceux qui peuvent. Et vous déposez votre journée, vous offrez votre journée au Seigneur. Je vous assure, ça change une autre journée. Ensuite, avançons. Nous apprenons que Jésus, après cela, rejoint ses disciples et part à la synagogue en tant que juif pratiquant. Et donc là, il prie la parole de Dieu, il écoute les psaumes et il enseigne avec autorité. La deuxième indication, c'est la prière communautaire. Jésus prie seul, mais il est indispensable aussi pour nous de prier avec d'autres comme Jésus. Nous avons besoin de nous fortifier les uns les autres. Ce matin, il y avait beaucoup de gens à la messe. Hier aussi. Maintenant aussi. Il est bon de faire communauté ensemble. Ce qui fait l'Eucharistie, c'est aussi nous-mêmes. Ceux qui nous écoutent sont avec nous. Nous avons besoin de grandir ensemble. La prière communautaire, c'est ce que nous essayons de vivre maintenant. Dites-moi combien ça fait du bien en sortant d'une célébration dominicale. Combien nous avons des forces pour la semaine. Combien cette messe nous fait du bien. Elle nous fortifie. Nous rencontrons certaines personnes. Nous sommes un chrétien pas seul. Vous savez, vous connaissez bien un chrétien seul. C'est un chrétien qui est en danger. Donc elle fortifie notre foi et nous procure de l'énergie pour attaquer cette semaine qui commence déjà aujourd'hui. Troisième indication. Il nous dit que Jésus était accompagné de Jacques et de Jean et qu'il allait chez Simon et André. Voilà quatre personnes qui sont autour de Jésus. La première chose que Jésus a faite quand il a commencé son ministère public, c'est qu'il s'est entouré de deux personnes, d'amis. Il a créé une vie fraternelle. Il a voulu vivre en communauté. Il a passé ses journées avec des amis. Là, il allait passer la soirée chez des amis. C'est très important, cette vie fraternelle. Nous voulons vivre ça dans cet espace missionnaire qui est une famille chaleureuse, accueillante, pétillante de joie, pour que chacun rencontre Jésus, l'aime et le fasse aimer et devienne ainsi disciple missionnaire. Voici notre vision, notre espace missionnaire. Une famille où on s'entend bien, où on s'entend moins bien, mais famille quand même. Pour grandir ensemble. Il est bon aussi de regarder, de nous poser cette question, mais c'est qui mes amis, réellement ? Est-ce que j'ai des belles amitiés ? De temps en temps, j'ai des amis qui ne sont pas bonnes, qui sont toxiques pour moi parce qu'elles m'emmènent vers le bas. Des amis qui s'amusent à me faire faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi et je me fais avoir. C'est quoi mes vrais, qui sont mes vrais amis ? Et comment ils me font grandir ou pas ? Quand je passe du temps dans un repas, c'est moins le cas maintenant, le soir, mais avant ce Covid, comment se passaient nos conversations de table ? Est-ce que c'était des amitiés qui étaient belles, constructives ? De temps en temps, on peut dire des choses sur les gens sans que ce n'est pas un bon esprit. Posez-vous ces questions. Quelles sont mes belles amitiés qui me font grandir ? Certaines amitiés, il faut peut-être que j'arrête parce que ce n'est pas bon pour moi. Quatrième indication, Jésus, en tant que Dieu, a guéri la belle-mère, a guéri tous ceux qui venaient chez lui devant cette maison où il était. Donc quelque part, il était au service. Et donc, il avait fait son devoir d'état parce que son père lui demandait de faire cela, de nous apprendre à aimer, de nous apprendre qui est son père, Dieu. Mais aussi, il guérissait ceux qui sont autour de lui, ceux qui étaient autour de lui. Donc, il a fait son devoir d'état. Et moi, quel est mon devoir d'état ? En tant que mari, est-ce que je prends soin de mon épouse ? En tant que mère, est-ce que je prends soin de mes enfants ? Est-ce que je prends soin en tant qu'enfant de mes parents ? En tant que chrétien, est-ce que j'annonce la parole de Dieu ? Combien de secondes je passe à mon devoir d'état ? À servir. Et des fois, je passe complètement à côté de mon devoir d'état. Et je peux calculer le nombre de secondes que je perds dans ma journée. Et des fois, je me fais, par exemple, moi-même avoir, quand je regarde Instagram, je regarde des nouvelles. Et puis, il y a des petites vidéos, là, vous voyez ? Ils ont l'art, à mon avis, un moteur de recherche qui sait très bien ce que j'aime. Donc, je regarde le bateau, je regarde des voitures, je regarde des gens qui se mettent la figure, je regarde des gens qui dansent. Et je me fais avoir comme un bleu à regarder comme ça, pendant 20 minutes, des bêtes vidéos qui ne m'apprennent strictement rien. Regardez bien dans vos journées. Combien de secondes vous perdez à faire des bêtes choses ? Votre devoir d'état, il est là. Et nous sommes beaucoup plus heureux quand nous accomplissons notre devoir d'état. Mardi, c'était mon temps de désert, et bien j'ai pris du temps pour faire ma comptabilité. Je déteste cela. Voilà, j'ai dû le faire, rendez compte à ma communauté, sur l'argent que je dépense. J'ai fait ma comptabilité. Bon, je ne m'en vente pas, mais vous aussi, vous avez le devoir faire aussi. Il y a plein de choses qui nous embêtent, faisons-le. Et enfin, dernière indication, il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle du royaume, dit-il. Il y a donc comme une urgence, une obligation d'annoncer cette bonne nouvelle. Vous avez écouté, je l'espère, cette seconde lecture qui nous dit, mais malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle de l'évangile. L'évangélisation, c'est aussi une raison d'être de Jésus, mais de chaque chrétien. C'est-à-dire rendre compte de l'espérance qui nous habite. Moi, je rêve, en tant que modérateur de cet espace missionnaire, curé de cette paroisse, je rêve d'une paroisse qui est évangélisée et évangélisatrice, c'est-à-dire qu'elle partage aux autres l'espérance qu'il habite. Je rêve d'avoir des disciples missionnaires. Je rêve d'avoir des gens qui sont formés et qui témoignent de leur foi. Je rêve de paroissiens qui donnent leur vie pour cela et qui prient pour les autres. Je rêve de fidèles qui connaissent Jésus et qui, ça se voit, il rayonne de cette présence de Dieu en eux. Si tous ici, nous nous disons, allez, la semaine prochaine, je vais ramener un ami, Alpha, qui vient de se terminer, qui va recommencer le 10 mars prochain, où je vais faire venir quelqu'un à la messe et je vais lui expliquer ce qui se passe. Je vais lui montrer des chrétiens joyeux. Ça changerait notre Église. Notre Église pourrait grandir en nombre. Peut-être certains sentent une envie d'aller carrément dans la rue, évangéliser. J'en connais qui adorent faire ça. Comment je peux rendre compte de cette espérance qui m'habite ? Dites-moi, quels sont vos amis non-chrétiens autour de vous ? Certains ne vivent qu'en vase clos, qu'avec des chrétiens, pas du tout ouverts aux autres. Et d'autres, c'est carrément l'inverse, ils ne vivent que... Et la seule manière d'être chrétien, c'est ici. Et il n'y a pas de chrétien autour de vous. Vous regardez, comment est-ce que je peux témoigner dans ma famille, chez mes amis, dans un repas, avec mes collègues, avec une personne que je rencontre ? Le Seigneur se sert beaucoup des événements dans nos vies. Il y a plein d'événements où, là, c'est l'occasion qui m'est donnée de pouvoir témoigner. Parce que je fais du blabla car, parce que je rencontre un collègue, parce que je suis dans un bus avec quelqu'un qui a envie de me parler. Moi, quand j'ai un cadre romain, je vous assure que dans le transport en commun, ça ne rate pas. Vous êtes prêtre ? Oui. Ah, vous savez, mon père. Et hop, c'est parti. C'est trop beau. Donc voilà, c'est ce que Jésus a vécu. Donc je reprends. Il a prié personnellement, il a prié avec d'autres, il a vécu en communauté, la vie fraternelle, il a pris du temps pour former ses disciples, il a fait son devoir d'État, il a évangélisé. On appelle ça les cinq essentiels. Regardez bien ces cinq essentiels et dites-vous, moi où j'en suis dans chacun de ces essentiels-là ? Est-ce que je prie ? Est-ce que je prie avec d'autres ? Ben oui, apparemment. Mais est-ce que je fais ça que la semaine ou pas ? Est-ce que je ne ferais pas partie d'un petit groupe de prière quand même ? Ou est-ce qu'en famille, on ne pourrait pas prier avant le repas ? Ou est-ce que je prie avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants ? La prière ensemble. Est-ce que je me forme ou pas ? Est-ce que j'écoute des choses, je lis des bouquins spirituels ? C'est important de toujours se former, sans cesse. Est-ce que je vis ma vie fraternelle ? Je prends soin de mes amitiés ou pas ? Est-ce que j'annonce les paroles de Dieu ou pas ? Est-ce que je sers ou pas ? Je vous laisse répondre à ces questions-là. Sachant, vous le savez bien, que dans ces cinq essentiels-là, s'il y en a un qui est moins bas, je ne vais pas pouvoir grandir dans ma foi. On appelle ça le facteur limitant. Donc on a déjà beaucoup parlé de ces cinq essentiels-là. Je vous les redis parce qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu refait à travers cet agenda de Jésus et le nôtre. Mais dites-vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse grandir dans ma vie ? C'est vrai, je ne me forme jamais. C'est vrai, je ne prends pas soin de mes amitiés. C'est vrai que je ne prie pas. C'est vrai que je ne partage jamais ma foi aux autres. Posez-vous ces questions maintenant et demandez au Seigneur de l'aide pour faire grandir chacun de ces cinq essentiels-là. 86 400 secondes. Qu'en faites-vous ? Comment passez-vous votre temps ? Quand allez-vous essayer d'arrêter de regarder votre portable ? J'en fais partie. C'est quoi mon devoir d'État ? Comment témoigner de ma foi ? Rappelez-vous cette loi de la banque du temps. Tout ce qui n'a pas été vécu dans la journée est perdu pour toujours. Amen.